Générique Générique Madame, Messieurs, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons une fois de plus pour cette édition de La Rétro. Ce dimanche, La Rétro s'intéresse à la décentralisation. Il ne fait aucun doute que l'option choisie par le président de la République et les pouvoirs publics camerounais, qu'ils ont compris donc la nécessité d'envisager le développement à partir des communes, des régions et même des communautés urbaines. Dans ce tableau et dans le flot d'obstacles que rencontrent les acteurs du développement local dans l'implémentation de cette option, la coopération apparaît comme une issue de ce cours. Nous verrons donc au cours des 50 prochaines minutes ce que représentent des concepts comme la coopération décentralisée entre autres, quels sont les enjeux et la plus-value de ces modes de gouvernance et d'échange, où et comment les collectivités territoriales décentralisées doivent chercher les financements utiles à impulser leur croissance économique. Ces questions et bien d'autres seront abordées en compagnie de notre invité expert du jour. Il s'appelle William Kamlekeu. Il est ingénieur en développement des territoires, mais également directeur central de la Confédération camerounaise des acteurs agro-pastoraux. J'y suis ou pas ? Bonjour et bienvenue. Vous y êtes, Janice. Bonjour et merci de me recevoir sur ce plateau. Alors, comment se porte la Confédération aujourd'hui ? La Confédération, c'est son petit bonhomme de chemin avec ses différents programmes et ses différents chantiers en vue de professionnaliser l'agriculture et l'élevage au Cameroun. Donc, pour résumer, l'agro-pastoral. Donc, nous aurons peut-être à d'autres occasions la possibilité d'en parler plus amplement. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler certainement de décentralisation, mais dans son aspect coopération. Quelle est la place de la coopération dans la décentralisation au Cameroun ? Alors, pour commencer mon propos, avec votre permission, je vais citer un président célèbre qui nous dit que les territoires sont résolument dans un pays et que les pays doivent être dans les territoires. C'est-à-dire qu'on ne peut véritablement aujourd'hui concevoir le développement d'un pays sans les territoires. Vous voyez, nous on préfère le terme territoire pour désigner toutes les infras ou les excroissances de l'État. Voilà, au niveau meso- et micro, pour le cas spécifique du Cameroun, en parlant des collectivités que nous avons dans les régions et les communes. Donc, il irait même jusqu'au quartier. Voilà, et même les communautés locales. Voilà, donc aujourd'hui, parler de coopération, c'est mettre en avant justement cet échange transnational qui pourrait survenir, qui pourrait arriver entre les différents États à l'effet de soit co-construire ou alors s'appuyer sur les expériences des uns et des autres pour développer des activités qui sont de nature à accompagner le développement d'un pays, d'un territoire, d'une commune ou d'une communauté comme nous l'avons à tant que dit. Et ceci devient d'autant plus important qu'avec les économies du monde, dans le monde, sont de plus en plus concurrencées. Et avec la globalisation, chaque territoire, pour ne pas dire pays, n'est-ce pas, aujourd'hui essaye de s'imposer dans ce vaste marché concurrentiel. Et pour cela, il va y rompre avec les modèles fordistes qui étaient centrés sur, enfin, les modèles fordistes et les modèles jacobins, de l'État jacobin, qui concentraient tous les pouvoirs à un seul gouvernement central pour dire qu'aujourd'hui on donne la possibilité à chacun ou à chaque entité et croissance ou infraterritoire de s'auto-administrer, non pas en allant à marge des lois de l'État central. Donc, on va penser la coopération maintenant sur le plan économique, sur le plan démocratique et même sur le plan environnemental. Il faut dire que dans ces interactions-là, elles peuvent être entre différentes CTD, mais également entre les CTD et l'extérieur. Voilà, donc au niveau des... Elles peuvent se faire dans plusieurs sens. La coopération, justement, elle se fait à plusieurs niveaux. Elle peut se faire au niveau des CTD dans un même pays et au niveau des CTD dans un même département. D'ailleurs, au niveau du Cameroun, on a le syndicat des communes, si on peut appeler ça ainsi, les communes et villes unies du Cameroun, qui est une organisation qui vise justement à amener les différents CTD membres de cette entité à coopérer entre elles pour se partager des expériences, mais également pour penser leur propre développement. Donc, en termes d'intervenir, on parle souvent des synergies à vocation unique, lorsque deux communes peuvent se mettre, ou deux CTD peuvent se mettre ensemble à l'effet de porter leur développement, mais également des synergies à vocation multiple lorsque une ou plusieurs CTD décide de se mettre ensemble ou porter un ensemble de projets. Et dans ces interactions, il est nécessaire que les porteurs de ces projets-là, on ne va pas parler uniquement de l'autorité en charge de la collectivité territoriale décentralisée, mais de tout acteur porteur d'un projet et des compétences. Comment ça se passe dans le contexte camerounais où on sait qu'on ne va pas jeter l'opprobre sur les mers, mais généralement, si la navigation a vu, n'ont pas beaucoup d'aptitudes, par exemple en gestion de projets, en marketing territorial et autres ? Vous savez, l'un des véritables problèmes de nos municipalités, ou de nos CTD aujourd'hui, avec leurs exécutifs, c'est le manque véritablement de moyens. Quand je dis moyens, je fais appel à tout type de moyens, en commençant par les moyens financiers, les moyens techniques. Au cours qu'il y a les moyens techniques, il faut disposer justement d'un certain portefeuille, d'un certain moyen financier. On se fait accompagner par des experts justement en matière de planification locale. C'est vrai, avec l'appui du PNDP, il y a déjà un cadre de planification, mais on se rend compte de plus en plus que ce document de planification, les plans communaux de développement, dans une moindre mesure, ne répond pas directement aux attentes des exécutifs communaux, mais pour la plupart, certains n'arrivent véritablement pas à l'utiliser comme véritable levier de développement. L'approche que nous pourrons aujourd'hui envisager serait que ces exécutifs commencent dans leur territoire par articuler les trajectoires économiques. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'organiser les différents acteurs déjà in situ, c'est-à-dire dans leur propre territoire, chacun en ce qu'il fait, et leur apporter donc des moyens de mieux structurer leurs activités. Vous voyez, en 2018, nous étions dans la commune de Obala, sous l'invitation de M. le maire, et il nous a été donné d'échanger avec les différents acteurs, notamment les coopératives des léveurs de porc, les coopératives de producteurs de maïs, les coopératives de producteurs de manioc, qui se plaignaient de ne pas disposer d'un appui institutionnel, du moins de la mairie, pour les accompagner véritablement à faire décoller leurs activités. Or, ils ne demandaient pas des moyens. Ils demandaient à ce que la mairie puisse structurer, par exemple, un marché, et leur donner donc la vitrine. Vous voyez, c'est ça, l'articulation des trajectoires. C'est-à-dire que l'exécutif, qui dit, OK, je voudrais, pendant mon mandat, accès 50%, je dis n'importe quoi, de mes moyens techniques, de mes moyens humains, dans l'organisation de l'action, de l'activité économique dans ma commune. Et de recenser ces différents acteurs, parce que beaucoup, aujourd'hui, également, n'arrivent pas à avoir une vision plus ou moins claire des différents acteurs, voilà, dans leur localité. Et donc, l'articulation des trajectoires serait de dire, si j'ai eu une commune avec un potentiel agro-pastoral, je structure, je m'arrange à organiser et à structurer de manière à ce que mes principales ressources viennent de ce secteur d'activité. Et j'organise tous les acteurs qui y sont, de manière à leur accorder un certain nombre de facilités pour faire de ma commune un véritable bassin de production agro-pastoral. Et justement, quelles sont les techniques ? Comment faire ça si, par exemple, je suis maire et que, dans ma commune, j'ai pas mal d'agriculteurs et d'éleveurs, comment est-ce que je les implique véritablement ? Appelons les systèmes agro-alimentaires localisés. Parce qu'en même temps, on ne peut pas produire en espérant qu'on ira seulement vendre à l'extérieur. Alors, il faut arriver à avoir quelles sont les habitudes, à connaître quelles sont les habitudes alimentaires dans mon territoire, et donc, d'organiser la production autour de ces habitudes alimentaires, les systèmes agro-alimentaires localisés. Et les systèmes, donc, puisqu'on saura ce que les gens consomment, en majorité dans l'espace communal, on pourra donc organiser les acteurs autour des systèmes productifs localisés, les SPL, autour des systèmes productifs localisés. Nous sommes dans une commune où la ressource première, en termes d'aliments, c'est du manioc. Previent-il qu'on soit amené à aller acheter du manioc dans une autre commune quand nous avons la possibilité de produire du manioc dans cette même commune ? Vous voyez ? Et pour que tout cela se mette véritablement en marge, l'outil majeur, c'est l'ingénierie participative. C'est-à-dire que l'exécutif municipal doit amener les populations à s'impliquer véritablement dans la construction, dans la co-construction et le co-développement de leur territoire. Parce que c'est aussi ça la décentralisation, c'est de dire, on vous donne les moyens, vous connaissez vos propres besoins, exprimer-les et développer, ou alors trouver des solutions pour résoudre vos propres besoins. Et c'est surtout des techniques qui permettraient d'être véritablement dans l'implémentation de la politique d'import-substitution prônée par le document de stratégie, la SND30. On vous permet de prendre une respiration avec la première articulation de cette émission, la rétro. Il s'agit du round-up de l'actu. C'est une rubrique qui nous permet de faire un flash-back dans le temps en prenant les actualités majeures qui ont meublé la semaine. Cette semaine a été agitée par ce faux directeur des Affaires Générales en service à la présidence de la République. Il a été appréhendé par nos forces de l'ordre. Cette semaine, on a également célébré la journée mondiale du tourisme. Je vous propose de regarder ces différents reportages et on se retrouve juste après. Ne vous fiez pas à son apparence. Derrière son allure plutôt calme se cache un homme mouvementé, mais dans le mauvais sens. Il se fait passer pour le directeur des Affaires Générales de la présidence de la République à des fins criminelles. Sous cette fausse casquette, ce présumé usiopateur signe des recommandations, des parrainages, des nominations et même des contrats fictifs contre forte somme. Il a tous les structures du pays comme Aésonel, Camerota. Il a les enquêtes et c'est comme ça qu'il envoie les lettres pour dire qu'il est envoyé par la présidence. C'est ainsi qu'il a dealé avec un homme d'affaires pour un marché de 30 millions, censé être celui de la fédération camerounaise de Handball. Mais le coup a foiré. Il nous a parlé des 30 millions qu'il avait déjà déposés sur le compte. À un certain moment, il s'est ressaisi pour dire qu'il faut qu'il essaie de le chercher parce que ça, c'était le contrat avec le fait Kahane. Or, ça devait être à Yaoundé mais lui, il a donné le compte qui est à Douala. C'est là où il a dit que non, ça ne tient pas. C'est là où il a bloqué. Le businessman ne s'est pas uniquement contenté de stopper le processus. Il a alerté la police. Laquelle police ? s'est lancée aux trousses de ce hors-la-loi finalement à paix à Ebolova dans la région du Sud. Chez lui, on a fait la perquisition. On a trouvé qu'il y a les timbres et les cachets chez lui. Il signe même la signature du DAG de la présidence et il donne les instructions par-ci, par-là. Son interpellation sert de prétexte pour attirer l'attention des usagers sur les facilités parfois proposées au sein des administrations et autres services pour diverses raisons. Le canova normal est ici présenté comme la meilleure piste. Deux annonces fortes à retenir de cette réunion présidée par le ministre de l'administration territoriale. D'abord, tout conducteur de moto dispose de 30 jours pour se conformer à l'obligation d'identification consignée dans le décret du 31 décembre 2008 fixant les modalités d'exploitation de l'engin à deux roues. De la présentation de la carte nationale d'identité d'un permis de conduit de catégorie A de l'obligation d'immatriculation de la moto et du port obligatoire du chargible ou de jaquette numérotée. Passé le 30 octobre 2023, ce sera donc tolérance zéro et tout contrevenant devra se heurter à la rigueur de la loi. Le maintien de l'ordre c'est le moulinex et les malfaiteurs pour nous c'est des condiments. Lorsqu'on met les arachides dans le moulinex c'est la patte qui en sort. C'est une caricature mais c'est un avertissement sévère. L'identification systématique sera même étendue aux importateurs et vendeurs de motos qui pourront être tenus pour responsables d'actes perpétrés par des motos sans papier. Paula Tangadji annonce ici le temps de la répression un ensemble de mesures plus rigoureuses face à une profession infiltrée par des criminels et autres trafiquants. Au cours des seuls mois d'août et septembre 2023 plus de 700 cas d'agression 200 cas de viol 110 cas de détournement d'itinéraire et 934 d'accidents graves. Plus qu'un rappel à l'ordre il est question de mettre les motos taxis face à leur responsabilité afin de réduire les délits graves et forfaits émanant de cette profession. Nous avons proposé dans cette même salle une identification avec un fichier numérique. Faites des séminaires arrondissement par arrondissement pour éduquer. S'agissant des camionneurs le Minat les invite à fuir les comportements anarchiques sous peine de représailles. Au sortir de la concertation petit exercice afin de montrer l'exemple à suivre. Pour le gouverneur de la région du centre le préfet du Fundi les sous-préfets les maires de villes et d'arrondissements les forces de l'ordre ainsi que les responsables de syndicats de mototaxi ce sera donc désormais un code rouge. Le Cameroun une destination touristique qui ne vient pas immédiatement à l'esprit du voyageur et pourtant le pays connu pour être l'Afrique en miniature regorge d'une mosaïque d'atouts saisissants. La cuisine camerounaise se porte très bien c'est une des meilleures cuisines du monde. Le Cameroun c'est neuf parcs nationaux et le parc de Boubandida possède ce qu'on appelle le Big Five en Afrique c'est à dire l'hippopotame le rhin soroche le lion l'éléphant et la panthère noire d'Afrique. Une faune riche une flore luxuriante une mosaïque culturelle culinaire et climatique des architectures pittoresques et des huiles et coutumes qui feraient pâlir d'envie tous visiteurs. Mais le carnet de voyage ne fait pas courir ici les difficultés sont omniprésentes. Il n'a pas les moyens qui lui permettent de payer des loyers colossaux pour être présent au même endroit que les autres qui viennent avec leur puissance financière. marqué de pouvoir proposer aux gens ce qu'ils ne connaissent pas et la bonne nouvelle c'est que dans le secteur touristique j'ai envie de dire il faut proposer ce qu'on ne voit pas encore. Si l'industrie du tourisme peine à atteindre sa vitesse de croisière un léger frémissement est observé ces dernières années il se chiffre autour de 1% du produit intérieur brut. Pour ce complexe dont le promoteur est une légende du sport et de la musique c'est un ticket qui est gagnant. Je ne peux pas mais minimum par an nous pourrons nous retrouver s'il faut chiffrer au moins dans les 50 millions peut-être 100 millions et ça dépend aussi. De jeunes entrepreneurs font un effort de professionnalisme en misant sur la niche du tourisme durable. C'est la nature c'est les arbres c'est le gazon et ça fait que ça attire des gens qui vivent dans ce domaine-là. Si moi je réussis à montrer à un Camerounais à un Français ou à un Américain qu'en voyageant plus vertueusement ils contribuent par exemple à une meilleure conservation des sites touristiques alors cet Américain ou ce Camerounais a plus envie de peut-être dépenser plus cher. Encore faudrait-il payer le juste prix dans un contexte où l'écologie ou l'économie verte peinent à faire leur nid. Retour sur ce plateau nous sommes toujours en compagnie de William Kamleke directeur central de la Confédération Camerounaise des acteurs agro-pastoraux. Alors un petit commentaire après le visionnage de ces éléments. Oui, oui il faut dire que ces éléments sont d'une importance capitale. J'ai surtout retenu le Côte-de-Rouge de monsieur le ministre de l'administration territoriale et il faut dire que c'est véritablement on a retenu pour arriver à ce Côte-de-Rouge parce que pour avoir été plusieurs fois témoin et même victime de ces motos-taxis il faut véritablement qu'on arrive à normaliser cette profession au Cameroun. Voilà. On a aussi des atouts pour certaines pour le développement local comme le tourisme. Le tourisme. Voilà justement. C'est une niche. C'est une véritable grosse niche même d'ailleurs parce que on a souvent au niveau du Cameroun parlé de tourisme surtout à l'international c'est-à-dire le tourisme international et on nous met souvent de promettre de faire la promotion du tourisme interne c'est-à-dire que prenez 10-20 étudiants de master par exemple et demandez là où se trouve enfin combien de sites touristiques au Cameroun ils connaissent ils ne pourront pas vous dire ils sont camerounais ils sont nés ils ont grandi au Cameroun et comme j'aime souvent enfin j'ai souvent lu sur la page visiter le Cameroun sur Facebook la chambre n'est pas un site touristique on a tellement à voir et à revoir et à visiter le Cameroun on a même qu'à leur demander où est-ce qu'ils aimeraient passer leurs vacances ils citeront difficilement un des sites camerounais alors on passe à la deuxième dorsale de cet entretien il faut dire que généralement le point faible du développement local c'est les financements les maires et autres dirigeants ou chefs de collectivités territoires décentralisés peignent véritablement à impulser le développement parce qu'il n'y a pas de moyens comment véritablement résoudre la question du financement dans les sites aidés alors c'est une question vraiment difficile dans la mesure où le financement au jour d'aujourd'hui doit être assis sur un ensemble d'actions ou de programmes à mener voilà lesquels ? non c'est pour dire que si au niveau central de l'état on est passé des budgets par saupoudrage à des budgets programmes c'est dire que même dans les collectivités territoriales décentralisées aujourd'hui il faut arriver à avoir des documents de planification qui mettent véritablement en avant les besoins réels de cette commune ou de cette région en termes de financement mais maintenant que les exécutifs communaux ou régionaux comprennent que les financements ne doivent pas être toujours les dotations générales à la décentralisation tout à fait parce que dans un pays comme le nôtre où on n'a pas déjà au niveau central des moyens de financer véritablement le développement d'ailleurs l'état du Cameroun ne consacre que 15% de son budget à la dotation générale à la décentralisation à la décentralisation ça voudrait dire que c'est les 374 communes et communes de villes doivent se partager 15% du budget de l'état du Cameroun ce qui est largement insuffisant pour penser véritablement un développement maintenant à côté de cela on a les centimes additionnels qui sont redistribués par le FECOM qui en fait servent beaucoup plus au fonctionnement interne de ces CTD cas de l'investissement et donc pour revenir sur le fait qu'on doit pouvoir comprendre que de nos jours tout développement d'un pays a pour base fondamentale ses infraterritoires c'est-à-dire ses collectivités territoriales décentralisées et les instruments peuvent donc être une fois qu'on est intégré cela peut être mobilisé tant au niveau interne qu'au niveau international et donc au niveau international il y a un ensemble une panoplie d'instruments ancrés ou assis sur la coopération décentralisée et qui peuvent se manifester n'est-ce pas par des jumelages entre deux communes sur des questions bien précises on peut prendre opposité local de la commune de Tchamps avec la région Nantes métropolitaine qui aujourd'hui permet à cette commune de mettre en place un ensemble de projets de développement qui lui créent une certaine liste de revenus alors on peut utiliser des outils tels que la participation à des salons internationaux notamment avec votre permission le salon international One Food and Travel de Naples qui se tiendra du 24 au 29 octobre pour lequel la confédération que je représente ici conduit d'ailleurs une délégation des maires Camournais et des conseils régionaux pour y aller négocier des partenariats B2B et dans le cadre n'est-ce pas de cette activité aucun maire ne peut y aller s'il n'a pas de projet vous comprenez que ça revient au problème de planification si vous n'avez pas un bon document de planification vous ne saurez pas quel est le besoin réel et vous irez être comme ça en balade on ne sait pas ce qui est attendu et dans cette dynamique qu'est-ce que les maires Camournais ont à offrir disons qu'on peut-être on donne des idées à ceux qui n'ont pas pensé peut-être à s'appuyer sur leurs ressources dans leur municipalité pour pouvoir impulser leur croissance s'il fallait donner des idées à des maires sur quoi est-ce qu'ils concrètement peuvent s'appuyer pour impulser leur développement pour se vendre à l'étranger si on peut le dire alors c'est pas peut-être à moi de donner des idées aux maires chacun sait pourquoi il a choisi de devenir maire et quels sont les besoins de sa commune mais je voudrais simplement dire qu'il y a aujourd'hui au niveau macro c'est-à-dire au niveau central de l'état la politique d'import-substitution qui est en mouvement qui est dans tous les lèvres et cette politique d'import-substitution est ancrée ou assistée sur un ensemble de filières dites prioritaires et dans nos 374 communes et communautés urbaines on peut y mener des projets de nature à faciliter la levée des financements alors je vais prendre par exemple quand vous parcourez les documents qui nous viennent de l'agence de promotion des investissements ou bien du Minepia on se rend compte que la filière porcine a un déficit de plus de 400 000 tonnes de viande de porc les filières laitières les filières poissons on dépense pas moins de 200 milliards chaque année pour importer du poisson quelle est la commune dans laquelle au Cameroun ou la région dans laquelle on ne peut pas produire du poisson aucune nous disposons aujourd'hui de plus de 6 millions d'hectares 6 millions d'hectares de terres arables de terres agricoles qui sont sous-exploitées les municipalités et les conseils régionaux aujourd'hui ont des compétences en matière de gestion du domaine foncier et en s'appuyant sur le programme type CTD CTD défini par le ministère du développement local et de la décentralisation de la décentralisation et du développement local on a la composante le programme type numéro 3 dans la composante économique on a un transfert le ministère demande aux mains de créer et de soutenir des activités économiques génératives de revenus ça veut dire que les communes aujourd'hui peuvent et doivent se comporter comme des entreprises créatrices de valeurs sur leur propre territoire mais peut nécessairement un peu facilement monter un projet piscicole pour aller chercher des financements en Italie ou partout ailleurs sans que cela soit en l'encontre des objectifs du gouvernement d'ailleurs ce sera même encouragé parce qu'il contribuera ainsi à atteindre les objectifs d'import-substitution dans une filière sensible où le déficit est clair Justement si on parle des piliers de ce type de coopération est-ce qu'il s'agit uniquement du financement ? Qu'est-ce que nos maires ou nos responsables ou nos entrepreneurs tout coup nos porteurs de projets peuvent prendre à l'étranger qu'ils soient bien et peuvent ramener ici est-ce que c'est forcément le financement ? Non vous voyez dans le modèle de la coopération décentralisée les avantages sont qu'il y a d'ailleurs il y a déjà un partage d'expérience et aujourd'hui on ne se développe pas qu'avec de l'argent on se développe avec des idées on se développe avec des bonnes pratiques donc en se mettant ensemble je vais dire ça comme ça avec une autre commune internationale ou étrangère vous pourrez apprendre de cette commune de la manière comment peut-être gérer les ordures ménagères je dis ça je ne dis rien vous comprenez que nous produisons beaucoup de déchets par exemple qui ne sont pas exploités c'est une source intéressable de revenus donc on ne peut pas on ne doit pas seulement aller demander de l'argent mais on doit aussi parfois aller chercher des idées on peut négocier les transferts des technologies c'est-à-dire que de dire ok moi je suis une commune avec un fort potentiel hydroélectrique ou je ne sais pas avec j'ai de l'énergie j'ai de l'espace venez installer vos unités de production chez moi et la Chine a procédé comment pour devenir aujourd'hui l'usine du monde elle a créé des conditions en interne et les gens sont venus s'installer là elle n'a pas eu besoin d'aller demander de l'argent à l'étranger mais il suffisait qu'elle crée des conditions en interne et l'Italie dont je parlais tout à l'heure aujourd'hui est l'une des puissances économiques européennes sur la base des districts industriels répartis dans ces infraterritoires c'est le seul pays au monde où la PME est le plus développé vous ne verrez pas les gigantesques les méga industries en Italie ce sont des micro entreprises des PME la somme de ces PME fait en sorte que le poids leur poids dans l'économie devient très important c'est dû aux conditions qui ont été créées par les collectivités pour permettre le développement de ces PME donc à notre niveau également on peut développer une commune en créant des conditions qui vont faciliter l'installation des unités de production Alors les pays émergents comme le Cameroun généralement courent après leur développement leur croissance mais il y a un aspect qui est très souvent négligé ce sont les aspects écologie et durable mais avant d'aborder cet aspect là je vous suggère de prendre une deuxième respiration c'est la deuxième partie du round-up de l'actu à la une de l'actualité cette semaine on a eu des hors-la-loi aux arrêts mais également des sorties notamment deux sorties du ministre de la communication la première pour rappeler à l'ordre ces médias qui font l'apologie des coups d'état en Afrique qui font le parallèle avec le Cameroun et une deuxième sortie en compagnie de six autres membres du gouvernement pour parler de la situation critique que vivent les enseignants camerounais on regarde et on se retrouve juste derrière ils opéraient à bord de ce taxi deux à l'arrière un au volant et cette jeune fille 26 ans à la cabine pour servir d'appât le gang ainsi constitué lançait la chasse aux victimes rassurées par une présence féminine celle prise au piège était plutôt zen jusqu'au changement sans préavis de leur destination elle sera séquestrée et tenue en respect au moyen d'un couteau et une hypsotemporée et bien leur famille sera contactée à l'effet d'obtenir des rançons qu'ils poseront comme condition sine qua non pour leur libération cette jeune fille est passée par là le 20 juillet dernier elle regagnait son domicile à partir du quartier Obiliayangde mais elle s'est jetée sans le savoir dans la gueule du loup ils ont demandé une somme de 500 000 francs à mes parents ils m'ont beaucoup frappée ils ont reçu une certaine somme et c'est en ce moment-là qu'ils m'ont laissée partie le 3 juillet dernier cette autre victime quant à elle a vu sa nudité photographiée contre son gré avant d'être libérée mais sous une menace la publication de ces photos en cas de non-paiement d'une rançon de 300 000 francs CFA ils m'ont donné leur numéro que je dois les gens demain à 7 heures depuis lors je n'ai pu appeler mon oncle a porté plainte jusqu'ici un gang démantelé suite à une enquête diligentée sous la coordination du chef de la division régionale de la police judiciaire du centre le commissaire divisionnaire Moïse Emane Emane un appel à plus de prudence lancé une dame dans le taxi ne doit pas suffire à vous rassurer ça peut être un mirage ça peut être un trompe-l'oeil pour les femmes c'est une vestige de plus en plus dans les milieux criminels ces présumés braqueurs sont désormais entre les mains de la justice ils espéraient pourtant effacer leur misère sur le tableau du gouvernement ce 25 septembre les syndicats d'enseignants dans leur préavis de grève renseignent un chapelet de revendications la seule chose que nous demandons c'est les applications de haute instruction de gestion de l'état qui a été donnée depuis l'année dernière qui ne sont pas mises en exergue au moment du déposé le préavis de grève à la primature et au reste de services qui sont concernés nous avons demandé six révendications pour lesquelles sans ces six révendications le mode de grève ne peut pas délever saisi du mode d'ordre de grève annoncé pour le 5 octobre prochain journée internationale des enseignants le patron du travail a convoqué une séance de travail ce lundi seulement plusieurs syndicales ont séché la rencontre avec tout le respect que je dois à ceux qui sont venus cette rencontre ne peut donc avoir lieu puisque la majorité des signataires du mode d'ordre de grève ne sont pas présents et je renvoie cette rencontre s'ils ont non convenance pour jeudi à 15h30 Grégoire Oona regrette cette absence de syndicalistes de l'enseignement autour de la table de discussion le ministre du travail et de la sécurité sociale nous renseigne loin des caméras avoir pris le soin de contacter individuellement ces syndicalistes de l'enseignement le gouvernement est bien conscient de sa dette envers les enseignants et compte l'épongée d'ici 2025 le gouvernement renouvelle ici et maintenant sa volonté de dialoguer sa détermination de résoudre les problèmes sa détermination aussi à améliorer les conditions de vie des enseignants et de tous les serviteurs de l'état les enseignants en face gardent le même slogan no money no work c'est crème morte c'est bouche morte pas d'activité le 28 septembre c'est jeudi ces syndicalistes venus de Bafoussam et d'ailleurs espèrent se faire entendre ce jour selon René Emmanuel Sadi ministre de la communication et porte-parole du gouvernement toute ressemblance de faits récents survenus au Burkina Faso au Niger et au Gabon avec le Cameroun n'est que pure fiction le communiqué rendu public ce 25 septembre vise à faire taire toute spéculation le gouvernement invite donc instamment les personnes concernées à se garder d'établir des parallèles insensés et saugrenus et de faire des prédications ubuesques sur le devenir du Cameroun qui pourraient s'apparenter à des appels à la déstabilisation de l'état et ce de ce fait justifier leur interpellation et leur traduction devant la justice conformément à nos lois et règlements toutefois et malgré la posture républicaine qu'adoptent les experts ici approchés qui réitèrent leur opposition à la prise du pouvoir par des moyens anticonstitutionnels ils voient en cette sortie un symptôme un symptôme d'un gouvernement qui aurait perdu toute sérénité j'ai l'impression qu'il ne s'agit pas de la lutte contre l'apologie du coup d'état mais plutôt l'expression d'une peur d'une inquiétude ça laisse entrevoir qu'aujourd'hui le système n'est pas tout à fait confiant quant à la dynamique qui est mise en place quant à la perspective d'un potentiel coup d'état nous voyons aussi dans la même foulée la tournée du secrétaire général du RDPC au-delà de l'aveu de faiblesse le communiqué est perçu aussi comme une pique à la liberté d'expression une actualité on peut la commenter sous plusieurs angles dire qu'on parle des problèmes africains sans parler du Cameroun c'est quand même un peu trop l'analyse fait aussi dire que tous les ingrédients sont réunis au Cameroun pour une explosion sociale même si on ne peut pas prédire la forme sous laquelle elle pourrait survenir nous sommes à l'aube les élections présidentielles de 2025 ce suis sûr ici et là qu'il y aurait aujourd'hui des douphins où ça permet d'entrer aussi dans ce climat qui ne favorise pas véritablement une forme de sérénité vis-à-vis de nos institutions RDPC a intérêt à regarder à l'intérieur de lui-même pour voir dans quelle mesure il devrait éviter épargner au Cameroun ce qui se passe ailleurs ébauche de solutions nourries et martelées ces dernières années par une coalition de partis politiques d'opposition la mise sur pied d'un système électoral consensuel et inclusif permettant une alternance pacifique au sommet de l'Etat Victoria United de Limbé négocie bien son entrée en championnat de première division les garçons d'Opopo avaient visiblement à coeur de montrer qu'ils ne viennent pas de nulle part pour arriver à ce niveau cela s'est confirmé dans la qualité de jeu produit sur la pelouse du stade Ngoikele ce 27 septembre 2023 ils ont mené par 2 buts à 0 le favori Fauvazur de Yaoundé dès les 30 premières minutes de jeu avant la réduction du score pour avant la fin de la première mi-temps trop tard C'est une bonne équipe de Popo qui en voulait qui a beaucoup plus eu l'envie que nous surtout en premier mi-temps quand on est revenu en deuxième au niveau de la maîtrise technique collective on a été un cran au-dessus d'eux on s'est créé un bon nombre incalculable des occasions malheureusement on a pêché sur la finition c'est normal parce que c'est les jeunes il faut simplement rapidement se remettre au travail et corriger cela La saison sportive 2023-2024 démarre donc en fanfare le public est au rendez-vous la solennité aussi bien présent dans les tribunes après son voyage express aux Etats-Unis le président de la fédération camerounaise de football Samuel Eto'o donne lui-même le coup d'envoi fictif de la saison c'est parti pour environ 9 mois de compétition où 19 clubs vont se livrer une bataille sans merci pour la courante que détient le coton sport de Garoua coton sport qui va d'ailleurs disputer dans quelques jours le trophée des champions contre le récent vainqueur de la coupe du Cameroun nouveau club des Bahams ce sera dimanche au stade de la réunification à Douala Après dans ce zapping nous le disions il y a quelques minutes que nous parlerions des aspects écologiques du développement local l'écologie William est un aspect souvent négligé dans la gestion des projets dans nos collectivités territoriales décentralisées comment remédier à cela est-ce que l'écologie ou la protection de l'environnement est forcément compatible avec les modes de vie de nos communautés bon tout dépend de comment on a préparé les gens à véritablement intégrer ces notions dans leur mode de vie ou dans leur quotidien vous voyez il s'agit là de faire une éducation pour permettre à ce que les populations dans leurs actes quotidiens dans leurs actions pensent au lendemain pensent aux générations futures et c'est un travail que les exécutifs communaux et régionaux sont appelés à faire c'est un travail de longue haleine donc et ça doit commencer par une planification en amont si dans son propre projet de développement dans son propre projet territorial la commune ou la région n'a pas déjà inscrit des aspects de durabilité ou de protection ou de préservation de l'environnement parce que protéger c'est une chose mais préserver c'en est une autre il va s'en dire que ce ne sera pas aux citoyens lambda de le faire directement voyez donc il faut au delà de penser déjà de conceptualiser mais d'arriver à éduquer et on ne peut éduquer que sur la base de ce qu'on prévoit déjà faire pour ces questions là donc c'est véritablement faisable parce que nous avons la chance d'avoir un pays qui est béni qui a toutes les potentialités et tous les atouts pour permettre que l'on arrive véritablement à ne pas subir les affres des changements climatiques qu'on arrive à maîtriser notre système écologique et justement la coopération pourrait servir cette fin là à travers l'innovation à travers la technologie est-ce qu'on peut transposer la technologie pour pouvoir préserver l'environnement au Cameroun par exemple je ne sais pas si on peut transposer la technologie véritablement parce qu'en fait ce sont ces pays étrangers ou internationaux beaucoup plus des pays développés qui aujourd'hui viennent vers les pays comme les nôtres dans le cadre des coopérations décentralisées justement à travers ce qu'on appelle les achats verts négocier la préservation des forêts de nos forêts de certains espaces verts c'est la communauté internationale qui vient nous dire non vous avez un patrimoine vous avez il y a des réserves qui sont créées il y a des espaces verts qui sont protégés non pas parce que si ces espaces se détruisaient aujourd'hui ça allait directement nous impacter mais ça leur impacte beaucoup plus eux qui sont des sociétés déjà totalement construites et où il n'y a pas des endroits pour planter des arbres vous qui êtes directeur à la Confédération des acteurs agro-pastoraux est-ce que vous faites attention à ces aspects durables est-ce que dans vos programmes les aspects durables sont inclus ? bien entendu dans tous les projets que nous menons il y a toujours des études d'impact environnemental et social que nous conduisons à l'effet n'est-ce pas pour l'implantation par exemple d'une exploitation de maïs nous veillons toujours à ce qu'il y ait non seulement des brise-vents que nous mettons en place des brise-vents ce sont ces arbres que nous allons planter tout autour de l'exploitation pour pouvoir un, limiter l'effet dévastateur des vents parce qu'on aura certainement déforesté pour faire place à un champ de maïs mais il faut pouvoir arriver à reconstruire cette forêt qui a été abattue donc nous plantons les brise-vents tout autour c'est généralement des arbres fruitiers et à l'intérieur du champ ça permet non seulement de diminuer l'impact de la forêt qui a été détruite par les arbres que nous avons plantés mais d'arriver à contenir les affres du changement climatique ou je ne sais pas de l'environnement et les fruits servent forcément aux communautés qui vivent à cet endroit alors votre actualité c'est à l'accompagnement des acteurs justement de ce secteur agro-pastoral à travers des villages agro-pastoraux c'est bien cela qu'est-ce que c'est et quelle peut être la plus-value pour les Camerounais qui nous suivent aujourd'hui voilà les villages communautés agro-pastoraux ce sont des on va dire quoi des micro-entités de l'économie sociale parce que ces villages sont structurés seront structurés sous forme de sociétés coopératives d'activités et seront spécialisés dans des spéculations bien précises il faut dire là que c'est l'extran de la campagne 1 million de jeunes acteurs agro-pastoraux lancés par la Confédération Camerounais des acteurs agro-pastoraux le 5 juillet dernier lors du salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Yaoundé donc il s'agit pour le cas spécifique n'est-ce pas de ces villages communautés agro-pastoraux de mobiliser par village pas spécifiquement mais par localité je peux faire le terme au moins 50 jeunes pour ceux qui feront dans l'agriculture chacun disposant d'au moins un hectare de terrain ça fera une masse commune de 50 hectares de terrain et la Confédération de son côté se chargera n'est-ce pas de les former de les structurer en société coopérative de les accompagner en termes d'appui technique enfin leur apporter un appui technique permanent pendant la phase de mise d'exploitation mais un appui conseil dans la recherche des financements et mettra à leur disposition grâce à son réseau de partenaires non seulement ces financements pour certains ceux qui auront des projets avec l'appui de la Confédération mais également des intrants dont ils auront besoin justement c'était ça la question aujourd'hui on sait que avec le contexte post-crise Covid et autres chocs financiers internationaux l'environnement de l'agriculture n'est pas très accessible avec des intrants qui sont très chers qui sont coûteux les engrais qui sont quasiment inaccessibles il y a de nombreux acteurs agropastoraux qui ont fermé boutiques quel sera l'apport par rapport à ces entrepreneurs là ? Bien évidemment Janice nous sommes au courant de tous ces problèmes et c'est d'ailleurs pourquoi on a pensé ces programmes qui au jour d'aujourd'hui a reçu le haut patronage de son excellence le premier ministre chef du gouvernement lors de son lancement et vise justement à professionnaliser l'agriculture et l'élevage au Cameroun donc professionnaliser le secteur agropastoral cette professionnalisation ne va pas se faire à tête chercheuse donc le jeune ou les jeunes Professionnaliser c'est-à-dire quoi ? Alors c'est-à-dire faire de l'agriculteur un employé ou je ne sais pas ça dit qu'il se sente véritablement chaque entreprise qu'il se sente véritablement comme salarié employé ailleurs mais qu'il soit son propre patron voilà c'est déjà ça parce qu'avec un certain nombre de partenaires dont je ne peux pas citer les noms ici les micro-assurances seront leur seront acquises la pension ou du moins la sécurité sociale leur sera acquise également ça voudrait dire que je peux décider aujourd'hui de travailler parce qu'on m'aura donné les moyens de produire d'exploiter ma terre et que 5 ans 15 ans 30 ans après je décide de prendre ma retraite et de vivre comme si j'avais été un fonctionnaire un salarié parce que c'est le rêve des tours camournais aujourd'hui d'aller vers la fonction on veut leur montrer qu'on peut avoir la vie du fonctionnaire mais en étant au champ en étant à la ferme merci pour cette contribution William Kamleke nous étions ravis de vous recevoir dans le cadre de ce programme merci une première pour vous oui oui une première pour moi à Canal 2 j'espère revenir et j'espère avoir aidé n'est-ce pas à ce que les gens comprennent le bien fondé de la décentralisation et ce que nous nous faisons à la Confédération merci pour cette grande opportunité que vous nous avez offerte et je vous souhaite de passer un excellent dimanche merci merci aux téléspectateurs aussi qui nous ont suivi au long de ces 52 minutes on espère que vos conseils leur ont été utiles pourquoi pas à se lancer dans le secteur agro-pastoral c'était William Kamleke ingénieur en développement des territoires et directeur central de la Confédération Camerounaise des acteurs agro-pastoraux bon retour merci quant à nous nous prenons congé de vous on se donne rendez-vous bien sûr dimanche prochain s'il plaît adieu en attendant on va dire merci à tous les techniciens qui ont oeuvré à la livraison de cette édition on pense aux réalisateurs Thierry Kamto Luc Vondo Sangoua Madou Sabine Marie-Claire et Koué qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce programme quant à nous on se retrouve bien sûr dimanche prochain nous disions s'il plaît adieu portez-vous bien prenez bien soin de vous merci 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 Sous-titrage ST' 501